Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de l'importance des oraisons ejaculatoires qui permettent une union constante, régulière au Seigneur et donc qui permettent de vivre dans la divine volonté. Donc la définition qu'on peut donner, une des définitions qu'on peut donner aux oraisons ejaculatoires, j'ai trouvé ça sur le site osana.org L'oraison ejaculatoire est une prière brève, fervente, qui peut être dite à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit l'activité que nous sommes en train de faire, c'est un élan spontané vers Dieu. Pendant un instant, notre âme s'unie à Dieu, aussi furtif soit-il, ces moments sont très importants à additionner les uns aux autres, ils forment une vie de prière et permettent d'inscrire notre relation au Seigneur, au cœur même de notre journée. Donc depuis quelques années, il n'y a plus de remise de jours de purgatoire précises pour les oraisons ejaculatoires. Elles sont soit indulgenciées partiellement, soit on obtient une indulgence plénière. Et là, je vous ai mis le lien vers une de mes vidéos, le moyen le plus rapide de gagner une indulgence plénière. Il y a une prière assez courte, qu'on peut dire en quelques secondes, qui permet de gagner une indulgence plénière, bien évidemment, il faut répondre à toutes les autres conditions pour gagner une indulgence plénière. Mais d'habitude, sans cette prière, il faut une demi-heure pour gagner une indulgence plénière, c'est-à-dire que si on récite un chapelet dans une église, on peut gagner une indulgence plénière. Si on lit la Bible pendant une demi-heure, on peut gagner une indulgence plénière. Si on fait un chemin de cran, on peut gagner une indulgence plénière. Bien évidemment, il faut répondre à toutes les autres conditions, donc se confesser, communier, refuser le moindre petit péché, même le plus petit péché véniel, etc. Il faut vraiment une pureté d'intention. Donc les oraisons ejaculateurs répondent à l'idéal d'être en permanence en union avec Dieu. Ce sont une aide pour se rapprocher de Dieu et vivre dans sa divine volonté. Nous pouvons essayer d'en faire quelques-unes tous les quarts d'heure, c'est vraiment un idéal. C'est une habitude à prendre. C'est-à-dire qu'effectivement, le but du jeu, c'est d'aller au plus haut des cieux. Et pour aller au plus haut des cieux, il faut faire la volonté de Dieu en permanence. Et pour faire la volonté de Dieu en permanence, il faut se rappeler à lui très régulièrement au cours de la journée. Sinon, on perd le fil, en fait, on perd le contact. Et c'est à ça que c'est à les oraisons ejaculatoires, c'est de se reconnecter à Dieu régulièrement. Et moi, je pense que tous les quarts d'heure est un bon rythme, est un rythme idéal. Et c'est une habitude à prendre. C'est-à-dire qu'au début, ça va être compliqué, mais au fur et à mesure que vous vous rappellerez de Dieu au cours de votre journée, ça va devenir une habitude. Et de même, il est recommandé de prier avant chaque action importante, d'invoquer l'Esprit-Saint avant chaque action importante, bien l'Esprit-Saint, etc. Alors, quelques astuces, justement, pour essayer d'avoir un maximum de raisons ejaculateurs au cours de la journée, c'est d'utiliser les temps morts pour prier, par exemple pendant une marche, dans la rue, pendant une file d'attente, pendant les temps de transport, pendant que l'on repasse, lorsqu'on est sous la douche, en faisant la cuisine, etc., etc. On peut avoir ces oraisons ejaculatoires pour nous reconnecter à Dieu régulièrement. Et le but du jeu, encore une fois, c'est d'être uni à Dieu en permanence, de faire sa divine volonté en permanence. Donc, là, je vous cite quelques exemples personnels. Donc, c'est très bien, c'est même excellent et c'est même recommandé très fortement de prier pour toutes les âmes passées, présentes et futures, et d'ajouter maintenant et toujours à ces oraisons. C'est-à-dire qu'on s'inscrit, on prie pour toute l'humanité passées, présentes et futures, mais aussi on s'inscrit dans l'infini, dans l'éternité. C'est bien d'inscrire tout ça dans ces prières. Et on peut tripler l'oraison pour plus de ferveur. Par exemple, moi, donc là, je vous cite mes oraisons ejaculatoires favorites, celles que j'utiliserai régulièrement, que je triple à chaque fois pour rentrer vraiment dans la prière, pour prier avec plus de ferveur et donc d'efficacité, de puissance. C'est bien aussi d'avoir des oraisons au Sacré-Cœur, car vous savez qu'il y a des promesses pour les dévots du Sacré-Cœur, des promesses incroyables, des promesses de salut, de protection, de sanctification. Là, je vous ai mis le lien vers une de mes vidéos là-dessus. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Jésus, doué et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Sacré-Cœur de Jésus, que votre règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à vous. Et c'est bien aussi d'avoir une dévotion à l'Esprit-Saint, car lorsque l'on a l'Esprit-Saint, on a tout. Et là, je vous renvoie aussi vers le lien, vers une de mes vidéos qui explique ça un peu plus en détail. Viens, Esprit-Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Viens, Esprit-Saint, viens habiter en moi. C'est bien aussi de demander pardon au Seigneur régulièrement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à chaque messe. On demande pardon au Seigneur pour tous nos péchés, car en réalité, il est très difficile de ne pas pécher tous les jours. Donc, Père, pardonnez-leur, car la plupart ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, je pense que la plupart de nos contemporains ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher, en fait, tout simplement parce qu'ils ont oublié le Seigneur. Ils sont très loin de sa volonté. Ils ne respectent même pas les dix commandements, mais il faut implorer le Seigneur parce que je pense que la plupart ne savent même pas qu'ils sont en train de pécher. C'est bien aussi d'avoir, de dire merci, d'être dans la gratitude, d'être dans cet esprit de gratitude parce que c'est comme ça que, c'est dans cet esprit de gratitude que l'on remercie le Seigneur pour toutes ses grâces, ne serait-ce que celle de respirer. Et être dans cet esprit de gratitude nous donne de la joie physiquement. Moi, j'expérimente ça très régulièrement, c'est quand je suis dans la gratitude pour le Seigneur, j'ai vraiment un sentiment de félicité intérieure. Donc, Seigneur, merci au nom de tous et pour tous pour votre rédemption. C'est bien de, dans la divine volonté, de s'inscrire au nom de tous et pour tous, d'incarner à l'humanité, en fait. Je pense que c'est une dimension importante d'une prière puissante dans la divine volonté. Seigneur, merci au nom de tous et pour tous pour votre création, donc pour votre rédemption, pour votre création. C'est bien de répondre à notre mission de sauver les âmes car c'est, en tant que baptisés, en tant que confirmés, nous avons la mission de sauver les âmes, même en tant que laïcs. Seigneur, sauvez toutes les âmes passées, présentes et futures. C'est bien d'avoir une dévotion aux âmes du purgatoire, il ne faut pas les délaisser, les oublier. Seigneur, délivrez toutes les âmes du purgatoire. C'est bien de ne pas oublier non plus les anges, car nous avons tous au moins un ange gardien. Saints anges et archanges veillés sur nous. Donc il faut invoquer tous les saints. C'est normal d'avoir des saints préférés. Moi j'ai des saints préférés. Par exemple les saints liés à la France, comme Saint Louis, les patronnes secondaires de la France, Saint-Jean-d'Arc, Saint-Thérèse de l'enfant Jésus. Mais j'ai plein d'autres saints que j'aime beaucoup, qui sont liés à des personnes de Marie. Par exemple, mon père s'appelle Jean-Marie. J'ai une dévotion pour Saint Jean-Marie Vianney. J'aime beaucoup Saint Louis-Marie-Gréon de Montfort, parce qu'il a théorisé la dévotion à la Sainte Vierge, etc. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saint Louis, on peut aussi citer d'autres saints. Priez pour nous la France et le roi. Donc le roi de France, le grand monarque. Saint Pierre ou autres saints liés à l'église. Priez pour nous l'église et le pape. Ça peut être Saint Paul, ça peut être aussi un pape, Saint Pidis. D'autres saints ont été canonisés, comme Saint Jean-Paul II par exemple. Priez pour nous l'église et le pape. Il y a aussi des prières que je dis à l'élévation. Donc pendant la messe. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon tout. Donc pendant l'élévation. Ou aussi je dis, Père éternel, je vous offre une vie divine pour chaque hostie consumée dans le monde en ce jour. Autrement dit, je demande à Dieu que la personne qui reçoit l'hostie en ce jour soit immergée dans la divine volonté en fait. et que Dieu vive pleinement en elle. Parce que lorsque l'on communie, pendant quelques minutes, nous devenons... Enfin, le Christ vit en nous, littéralement. Enfin, physiquement, biologiquement. Et c'est ça que je demande, c'est que pour chaque communion dans le monde, je demande que la totalité de Dieu s'épanouisse et close dans l'âme du communion. En post-communion, je dis, Seigneur, je communis au nom de tous et pour tous. Seigneur, je me multiplie en toutes les âmes passées, présentes et futures. Et je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Père éternel, je vous offre les très saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Près précieux sang de Jésus, Sauvez-nous et le monde entier. Donc je... Je dis aussi, très précieux sang de Jésus, Couvrez mon corps, mon esprit et mon âme. Au nom du Père et du Fils et des esprits, ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada